Salut à tous et à toutes, c'est Rouyan, aujourd'hui les gars on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec L'Aïs Saint-Etienne pour l'épisode numéro 9 Du coup cette vidéo ne sera pas en commentary live en fait, elle sera en différé comme je peux le faire dans la série sur FIFA 21 où je vais essayer de ne pas perdre en ligne Parce que voilà, je tente quelque chose, parce que j'ai envie aussi de jouer mes matchs un peu plus concentrés Donc on va faire ça jusqu'à la fin de FIFA 21 tout simplement Donc là Mercato, vous avez vu que j'ai vendu Sissé pour 12 millions, j'ai recruté un ressort remplaçant en Briançon pour 8 millions Bon voilà, il est un petit peu moins fort mais bon c'est pas très grave Et j'ai recruté aussi Fauzi Goulam de l'Olympique de Marseille, 11 millions Donc Goulam qui revient à Saint-Etienne, farmé au club bien évidemment Et voilà, très très bon joueur, malheureusement c'est dommage qu'il s'est blessé Parce qu'il joue à Naples, mais il joue plus trop à Naples depuis déjà pas mal d'années Parce qu'il a eu pas mal des croisés, je sais pas s'il a pas eu deux fois les croisés Enfin il a eu beaucoup de blessures malheureusement pour lui Du coup on voit le calendrier, donc on joue Marseille, Paris, on a la Ligue des Champions On a la Ligue Europa pardon, avec Wolfsburg et Convozburg Donc voilà, on a un gros calendrier dans cet épisode Mais on va essayer de faire bien évidemment ce qu'on peut Parce que c'est ça aussi le but d'avoir des résultats Parce qu'on a vu qu'en championnat, c'est pas folichon On a que 4 points il me semble en 3 matchs Non, en 4 matchs, ouais 3 points en 4 matchs Donc c'est vrai que c'est vraiment pas fou Mais c'est pour ça qu'on va essayer de se rattraper En essayant d'aller chercher au moins 1 point face à l'Olympique de Marseille Ok Marseille qui est un concurrent direct, en tout cas normalement Donc on va essayer de tout faire pour aller chercher au moins des points Déjà des points seraient déjà bien Du coup il est parti tout de suite pour le match Let's go, première occasion Auxich qui écarte pour Nordin Nordin la frappe Et Auxich la tête, mais c'est sauvé de justesse par le défenseur On est à la 25ème minute On voit mon coach charismatique avec une grosse bobard des familles Mais voilà, on était vraiment tout près d'ouvrir le score Ça passe vraiment pas loin Sauf que la tête était cadrée La cornière, juste derrière l'action Mais Gaëtan Laborde qui fait une belle tête Malheureusement c'est pas cadré, dommage Parce que maintenant il avait l'air battu Après il y avait quand même le joueur au premier poteau Qui a tout fait pour l'éviter Et voilà, Marseille qui réagit Qui a des occasions On est déjà en deuxième mi-temps On est à la 57ème minute de jeu Nordin le ballon profondeur pour Gaëtan Laborde Gaëtan Laborde de face à face Et là, il rate pas les gars Ouverture du score 57ème minute On sait Gaëtan Laborde dans cette position Bah voilà, il est impressionnant Il s'y les met Il va pas bégayer devant le but Donc voilà, c'est pour l'instant un but très important Face à Marseille Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'occasion Ça s'est joué beaucoup mieux de terrain Voilà, il y a eu Enfin, les défenses sont très bien jouées C'est vrai que les deux attaques Pardon, on n'arrivait pas à faire de différence Donc voilà, c'est vrai que c'était très serré Mais voilà, il n'y a pas eu d'occasion À part une chacun en première mi-temps Mais là, en deuxième mi-temps On arrive à faire la différence avec Gaëtan Laborde Là, deuxième occasion Masson Un magnifique ballon pour Auchich Qui va rentrer dans la surface A Auchich Le face à face La frappe d'A Auchich Et 2-0 les gars 67ème minute de jeu Et voilà, la deuxième mi-temps Qui fait très mal aux Marseillais Parce que là, on vient de mettre le deuxième but Et la réaction marseillaise Avec Lopez La frappe Le poteau Et c'est Briançon qui va reprendre le ballon Et là, voilà, le match qui va se terminer Du coup, victoire 2 buts 1 Parce que oui, je viens de me rendre compte Que j'ai supprimé le but de Marseille Au montage Et je pense que je vais laisser comme ça Parce que j'aurai la flemme de refaire Mais c'est pas grave Et du coup, la deuxième match En Ligue Europe Face au Spartak Prague Magnifique action Buanga Pour Amouma Magnifique but Voilà, c'est vraiment une magnifique action Avec Gaëtan Laborde La passe de Buanga Et Amouma Qui malheureusement Ne prolongera pas Saint-Yen Je suis dégoûté Même si pour l'instant Rien d'officiel Parce qu'il a toujours pas signé Dans aucun club Mais malheureusement Amouma ne devrait pas rester Donc voilà, bon Petit but de Amouma Ça fait toujours plaisir De voir Amouma avec le maillot vert Réaction du Spartak Prague Là on est à la 22ème minute de jeu Je fais un peu trop sortir le gardien Je sais pas pourquoi Et derrière Ça paye cash Égalisation À la 22ème minute Je suis vraiment dégoûté C'est de ma faute Je fais sortir bêtement le gardien Donc voilà C'est des choses qui arrivent Moi j'ai tendance à faire beaucoup sortir le gardien On est dans les 21 minutes C'est chaud Il faut absolument essayer de gagner Pour bien débuter la Ligue Europe La Laborde qui écarte Pour Auchich La frappe du gauche Et le but à Auchich Qui est vraiment le joueur En forme du moment Il vient me permettre De reprendre avantage À un quart d'heure de la fin Magnifique action Encore une fois Et Gata Laborde Qui est toujours aussi décide Il fait une petite passe dé Et c'est vrai que la frappe de Auchich Premier poteau Il fait très très mal Là on est dans les 19 minutes Camara avec Neyu Neyu qui fait aussi un très bon match Il fait le taf Et là Auchich Qui se retourne magnifiquement La frappe croisée Et c'est parfait Le break est fait La 83ème minute Et le doublé De Asile Auchich Qui est vraiment le joueur en forme Qui a fait une très bonne première saison Qui commence à vraiment confirmer Mais c'est vrai que voilà Il fait une magnifique Enfin il retourne magnifiquement bien Puis après la frappe croisée Plutôt tranquillement Sans pression Donc ça fait du bien On arrive à gagner Ce match En Ligue Europa Ça nous fait du bien Parce que derrière On a eu chaud Parce qu'ils vont revenir A 3 buts à 2 Mais comme vous voyez Le temps est fini Donc heureusement pour nous On ne paye pas cash Et là on est face à Strasbourg Modiba En deux temps Qui va ouvrir le score A la 7ème minute de jeu Vraiment qu'en Strasbourg C'est beaucoup plus compliqué Là Auchich Encore une fois Passe magnifique Pour Gaëtan Laborde Qui vient égaliser Un but partout Mais c'est vrai Que c'est vraiment compliqué Surtout en Ligue 1 Alors en Ligue Europa On commence bien On a eu les barrages On a réussi à gagner Mais c'est vrai Qu'en championnat C'est beaucoup plus compliqué Pardon même si on vient De battre l'Olympique de Marseille Mais on a besoin D'enchaîner une série de victoires Pour pouvoir vite remonter Au classement Parce qu'on a quand même Besoin de points Absolument Et voilà Laborde qui fait vraiment le taf Vraiment il n'y a rien à dire Et ensuite Gaëtan Laborde On va le retrouver encore une fois Là à 25 000 de jeu Gaëtan Laborde Qui va centrer en retrait Pour Adil Aouchich Encore une fois C'est toujours lui C'est toujours les mêmes Gaëtan Laborde Adil Aouchich C'est vraiment un duo Qui fonctionne très très bien Du coup on reprend l'avantage A la 25ème minute de jeu Et là La différence va être faite Avec Maudiba Encore une fois Voilà Je vais faire encore Sortir le gardien Et ça paye cash Les gars Tout simplement De deux à la 36ème minute de jeu Faut vraiment que j'arrête De sortir le gardien Mais bon bah je sais pas J'aime bien faire ça Le gardien Et parfois Je suis en réussite Parce que ça me permet D'éviter un but Mais parfois J'en prends un Là encore une fois Je fais un peu Sortir le gardien Zoé qui va accélérer Et Zoé Le face à face La frappe Peut-être plus tenter Un centre de votre aim Il a tenté la frappe Dont un angle fermé Ça aura pu passer Là Youssouf Beau ballon Qui fait un beau geste technique Un burato Qui met pour Denis Banga Juste avant la mi-temps Banga Le face à face La grosse frappe Magnifique Du pied gauche Du mauvais pied La frappe Mon lucarne Imparable Pour le gardien Il y a vraiment Rien à dire C'est magnifique C'est magnifique J'avais peur de tir au dessus En plus Mais ça passe Du coup Je suis plutôt content Et voilà C'est vraiment un match Vraiment chaud Avec beaucoup de buts Les défenses sont vraiment Pas à leur aise Les gardiens non plus On les voit pas beaucoup Mais c'est vrai que les attaques Sont vraiment parfaitement Et là on voit vraiment que Ça passe vraiment à la justesse Et que vraiment Là j'ai vraiment mis sous la barre Ça touche la barre en plus Et heureusement pour moi C'est barre en 30 Du coup C'est parfait Et du coup Là on est à la 45e minute Donc là maintenant On passe directement Dans les 20 dernières minutes De réaction stress bourgeois Dialo Avec Jean-Luc Pour Dialo Qui va égaliser 3 buts partout A 20 minutes De la fin Donc là j'étais plutôt dégoûté C'est vrai qu'en demi-temps Il se passait moins de choses Qu'en première Donc je me suis dit On va peut-être pouvoir garder le score Malheureusement non Et là on est à la 88e minute Charles Abbey Qui va peut-être m'ouvrir la victoire Et non Lourâté Incroyable Voilà Qui correspond bien À Charles Abbey Depuis qu'il joue en pro Tout simplement Parce qu'il a beaucoup de mal Mais là il doit vraiment la mettre Il est vraiment son bon pied L'enrouler Et malheureusement Bah il passe pas Et on gagne pas le match Du coup C'est dommage Là on joue Face au PSG Donc là Deuxième occasion Ponga la frappe Voilà Donc ça passe pas loin Romain au moins Le centre Camara Donc là j'ai mis Un moment de filière J'ai fait un petit peu tourner Certains postes Je me dis Bon moi de toute façon Je vais perdre le match Donc pourquoi pas Là m'ouvre encore une fois Grosse occasion Mais ça veut pas Et là Neymar Le face à face Le but Alors que c'est la première occasion parisienne On est déjà en deuxième mi-temps les gars Donc ça va très très vite Mais là j'étais vraiment dégoûté Parce que vraiment le PSG Bah ils ont rien fait Ils ont vraiment rien fait Je dominais Enfin je dominais J'avais quelques occasions Même si c'était en jeu Voilà le PSG avait la possession Mais c'est vrai que j'étais vraiment pas ridicule Et j'étais vraiment dégoûté De me prendre l'ouverture du score Là Neymar Et Mbappé Et boum 2-0 Le 1-2 qui fait vraiment mal Voilà ça va beaucoup trop vite Avec des joueurs comme ça Donc là je me dis Bon bah c'est mort Il reste 20 minutes Mais je t'ai vraiment dégoûté Parce qu'on fait vraiment un super match Mais bon voilà Maintenant c'est le PSG Le PSG Même en jouant à 20% de leur capacité Ils font quand même très mal Là en dernier quart d'heure Masson Qui fait un magnifique centre Pour Denis Ponga La frappe Et l'arrêt du gardien La deuxième chance Encore l'arrêt du gardien Je me dis c'est vraiment pas possible On n'a vraiment pas de réussite Parce que là demain Ça peut tout changer Mais voilà malheureusement On n'arrive pas à marquer ce but Qui pourrait nous relancer Mais bon on essaie de jouer vite La touche là Avec Denis Ponga Qui va jouer avec Nayou J'essaie de trouver la bonne passe Peut-être Adilo Chiche La passe pour Alvarez Et la pénalty Oui il y a pénalty Honnêtement il n'y a absolument rien Il me semble que j'ai laissé le ralenti Alors il y a eu Non Absolument rien On ne s'y fait pas pénalty sur ça Mais bon je me dis C'est une chance pour moi de revenir Dans ce match Dans le dernier quart d'heure Dans le dernier quart d'heure Pardon Denis Ponga Le face-à-face Et le but Magnifique Voilà Je ne vais pas dire à contre-pé Parce que Gardin il n'a pas bougé C'est vrai que c'est souvent comme ça Avec Gardin Il reste souvent en place Comme un plot Mais là Ponga Il va bien tirer A droite du gardien A gauche pour nous Donc là je reviens A 2 buts 1 Un quart d'heure de la fin Vais-je revenir Le suspense est entier Et là on est à la dernière seconde Voilà c'est la fin entière Donc non On ne va pas revenir Neymar Le dernier occasion Le ballon piqué Et Briançon Qui vient sauver la recrue Qui fait des bons matchs Franchement il a fait des bons matchs Mais voilà malheureusement On va perdre Donc c'est plutôt Sur le papier Ça paraît logique Mais on a fait vraiment un super match Donc j'étais plutôt content Quand même malgré tout Là on est aussi au match suivant Face à Nîmes Gourna la magnifique passe Bourguet On aborde 1-0 10ème minute de jeu Comme ça c'est clair On pose les bases Donc là vraiment On m'a très content Sauf que si on a vraiment besoin De poindre en Chine Et en championnat Même si on est beaucoup mieux En ce moment Mais voilà On a besoin encore des victoires Pour remonter au moins dans le top 5 Et Gourna Voilà j'ai fait tourner J'ai mis le Kibé Donc on donne du temps de jeu A d'autres joueurs Comme Gourna Qui régalent Parce qu'il met une magnifique passe Pour la board Et du coup ça fait plaisir On l'aborde forcément en titulaire Parce que c'est vrai que Cher la vie Il me déçoit vraiment Même si en première saison Il était bon en tant que remplaçant Il avait marqué 7-8 buts Là cette saison C'est vraiment une catastrophe Et là on est Avant la mi-temps Les gars 40ème de jeu Banga qui va écarter magnifiquement Pour Aushish Qui remet tout de suite Pour Youssouf Youssouf qui va accélérer Le centre en retrait Pour Gaëtan La board 2-0 Voilà on joue On joue Voilà on fait pas un grand match Mais on joue bien Au football On joue simple Et là le bon mouvement Qui fait vraiment toute la différence Et du coup ça fait 2-0 Donc forcément avant la mi-temps Ça fait plaisir Et voilà on a joué simple Ça part de Banga Qui écarte Et puis après ça part On touche 2 balles à Aushish Youssouf un petit contrôle Le centre Et puis après la board Sans contrôle Qui arrive à bien la placer Pour que le gardien Puisse ne pas l'arrêter Et du coup ça fait 2 buts à 0 On voit Loic Land Qui peut rien faire Qui était vraiment en retard Et là on est en deuxième mi-temps En 49ème mi-temps Chander Qui va centrer magnifiquement Heureusement qu'il sauve Parce que j'avais encore Bêtement fait sortir mon gardien Donc là on a un petit peu chaud Honnêtement On a un peu chaud en deuxième mi-temps J'ai un petit peu relâché Mais là on est toujours En la 65ème de jeu J'ai fait rentrer Charles Abbey Charles Abbey va-t-il faire Quelque chose d'intéressant Et décisif Youssouf pour Charles Abbey Charles Abbey la frappe Mais il arrête Donc voilà non Charles Abbey ne va pas marquer Encore une fois Fallait s'y attendre également Là on récupère des ballons On essaie de se battre Pour essayer de mettre le 3-0 Pour tuer le match Charles Abbey Une belle passe cette fois-ci Pour Adil Oshii Chachibushi la frappe C'est contrée Mais ça revient sur Adil Adil la passe magnifique Pour Alvarez Alvarez le contrôle La frappe Et ça fait 3-0 La passe décisif Pour Adil Oshii Qui est vraiment Le meilleur joueur de cet épisode Il a vraiment fait Un épisode de top qualité Parce que vraiment Il a été très 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 performant Et il a eu la réussite aussi Parce que bon Il fait une frappe contrée Derrière ça le revient Il fait une belle passe pour Julien Alvarez Qui vient inscrire le 3-0 aussi Julien Alvarez Qui est un peu Le joker de luxe Parce que dès qu'il rentre Il fait vraiment du bien On est à la dernière Dernière action du match La celle va se finir Dernier corner du match La tête Et la tête Et le but Voilà donc là Bon il ne fallait pas trop Trop chercher à comprendre Cette action Là le corner Qui est joué en deux temps Enfin pas qui n'est pas joué en deux temps Mais qui va Enfin voilà Le joueur nîmois Qui va faire une belle passe On pensait qu'il est tiré Mais finalement Il va faire une belle passe Magnifique Il fallait la trouver Et puis derrière Le nîmois qui arrive à marquer Maçon n'était pas le moins Pour essayer de la dégager Mais bon il sera trop court Mais bon après voilà Benadoni qui n'a rien pu faire Même s'il aurait peut-être Pu la sortir Parce qu'il était un peu Trop proche de son premier poteau Mais bon On ne va pas se mentir On a quand même gagné le match Donc on est plutôt satisfait Donc l'arbitre qui va siffler La fin de ce match Voilà le gardien n'aura pas pu L'empêcher Le ballon de sortir Du coup victoire 3 buts On arrive enchaîner un peu En championnat Du coup ça fait plaisir Match suivant On est en Ligue Europa Et là dès le début On a chaud les gars Dès le début on a chaud Grosse pression J'ai mis Bachic aussi En Ligue Europa Je ne voulais pas le mettre J'avais juste oublié De mettre Bernadoni Vu que j'ai mis carrément L'équipe B Mais du coup je l'ai laissé Et je vais le laisser maintenant A chaque fois en Ligue Europa Parce qu'il est intéressant L'Alvarez le face à face Les gars en contre-attaque Éclair La frappe et la barre transversale Donc là j'étais dégoûté les gars Mais deuxième opportunité Avec la board pour Donnie Manga Donnie Manga le face à face Le centre en retrait Et malheureusement c'est sauvé Donc on a mis Ben Kadim aussi Première situation pour lui Donc voilà on fait jouer Un petit peu des jeunes joueurs J'ai mis Mouma sur le banc Là Bachic Belle parade Parce qu'à la base Bachic s'est dégoûté Quand je l'ai vu Parce qu'il n'est pas très très bon Mais je n'ai pas regretté Parce qu'il a fait un bon match Donc c'est pour ça que j'ai décidé De reconduire Dans les différents matchs Ligue Europa Peut-être pas pour les phases À l'alignation directe Mais au moins pour tous les matchs de poule La coordonnée de face à face Bachic encore une fois l'arrêt Et que le Diezac Était derrière en train de surveiller Pour pas qu'elle rentre Même si c'était pas cadré Mais là on a eu chaud Mais belle parade de Bachic encore une fois Là ça passe vraiment pas loin Petit filet Que le Diezac le capitaine Là Youssouf Le ballon avec Gatant la board Gatant la board de face à face La frappe et l'arrêt Donc c'est vraiment compliqué On fait un bon match Parce qu'au public On a carrément l'équipe B On a fait tourner Face cette équipe de Wolfsburg Et là la récupération Ben Kedim Youssouf La frappe encore une fois l'arrêt Et Ben Kedim Deuxième chance Mais on a Ben Kedim Qui est un joueur Qui a vraiment fait un bon match Mais bon Alors on sent qu'il a Des faibles Enfin voilà Son général est pas ouf Du coup c'est un peu compliqué pour lui Cordonnat La deuxième chance encore Deuxième occasion pour lui Mais Bachic encore une fois Très costaud Très bon sa ligne La Ben Kedim Belle passe pour Youssouf Qui va magnifiquement écartée Pour une manga Là je me dis ok J'ai moyen peut-être D'ouvrir le score Bon gars le face à face La frappe La barre transversale Les gars Deuxième barre transversale Du match Donc vraiment Pas en way seat On est dans les 29 minutes Youssouf qui écarte Pendant d'un Qui venait de rentrer Nordin qui va s'entrer en rentrée Pour Ben Kedim Ben Kedim l'enrouler C'est arrêté Et Ben Kedim Qui va réussir à sauter Et toucher le ballon Et Ben Kedim Premier match en professionnel En tout cas Sur FIFA Dans ma carrière Et il vient tout simplement Ouvrir le score De la tête Le petit numéro 29 Voilà un moment Il était sur le banc Adi Laochiche Était sur le banc Et Ben Kedim A répondu présent Donc c'est vrai que Pour l'instant Mes numéro 10 Ils sont très performants Parce que j'en ai 3 Et les 3 sont décisifs Donc voilà Beau travail de Nordin On va pas se mentir Et là on voit le ralenti La belle tête Voilà De justesse Pourtant C'est pas vraiment Pas son point fort Il est pas là Normalement Pour marquer la tête Mais là il va réussir A faire la différence Donc là vraiment Ça va faire vraiment du bien C'était un match On dominait Mais on était vraiment Pas à l'abri C'était quand même Assez serré Donc voilà Ouvert sur le score A 20 minutes de la fin Là Wolfsburg Qui va essayer de réagir A 10 minutes de la fin La frappe Et ça va juste à côté Bah Schick C'était cette fois-ci battu Mais encore Cordonat Qui avait pris Colo Il a réussi à tirer Colo qui arrive pas La contrée Bah Schick C'était quand même Dessus normalement Peut-être On le saura jamais Là Gaët On l'aborde face à face Peut-être Non il va mettre pour Rulian Alvarez Le face à face En 5 minutes de la fin Malheureusement J'ai un peu trop poussé La conduite de balle Un petit peu moyenne C'est dommage Mais bon Voilà Maintenant il reste 5 minutes à jouer Est-ce qu'on va réussir à tenir Et oui Parce que le toysel Est terminé les gars Donc voilà Victoire très importante Qui nous fait du bien En Ligue Europas Du coup c'est parfait pour nous Du coup les gars C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pour ça Dans les commentaires Bravo à Benkeedim Pour son premier but Du coup moi je vous dis A une prochaine vidéo C'était Rulian Ciao